Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et que vous avez profité de cette saison hivernale dans cette nouvelle année, enfin demi-année, Forza Horizon 4, qui nous a apporté de magnifiques nouvelles voitures et j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. On va parler brièvement dans cette vidéo de ce qui nous a été apporté, ce qui nous a permis de gagner, de débloquer durant ces deux saisons, l'hiver et le printemps. Et puis on va regarder aussi quelques petits problèmes qu'on a eu quand même, et puis une ou deux astuces également qui vont vous permettre quand même d'avancer un petit peu dans quelque chose qu'on a réalisé. Alors on va regarder ça tout de suite, on va faire un petit tour directement dans les deux saisons que nous avons faites. Enfin la première déjà elle est torchée, franchement c'était fait en deux heures. Si vous étiez sur le live avec nous, en deux heures c'était fait, c'était plié. On a pu dans ce cas-là donc déjà débloquer la Toyota Celica en faisant le Ford Zaton et en faisant les quelques coups de pub saisonniers. Et ensuite on a pu débloquer la Trueno et ainsi qu'une Toyota Corolla qui nous était donnée dans une course, dans un championnat saisonnier. C'est vraiment très facile, il n'y a aucune difficulté, c'était contre les Drivatars en abattable et ça s'est fait, mais vraiment tranquillement. Ensuite on va regarder quand même ce qu'on va pouvoir débloquer au printemps. Au printemps, déjà le Ford Zaton, on va commencer par ça. Il va falloir utiliser et surtout piloter et de main de maître une sportive ancienne avec laquelle vous allez devoir faire 9 étoiles, attention au total, on peut y aller un par un, deux par deux, voilà. 9 étoiles dans une zone de drift. 9 étoiles, on l'a déjà vécu cette saison, c'est bizarre, c'est pareil. Ensuite, il va falloir remporter une épreuve sur route, sur le circuit historique d'Astmoor. Rien de compliqué, ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous dégoter un petit circuit tranquille, histoire que ce ne soit pas trop compliqué ou pas trop long. Et ensuite il va falloir faire, oh miracle, fantastique, 250 000 points de prouesse. Facile, et moi en même temps ça m'aide parce qu'il faut quand même que j'en applique encore quelques dizaines, quelques centaines, peut-être encore un petit millier sur pas mal de voitures. Au terme, à mon avis, de ce Ford Zaton ainsi que des coups de pub saisonniers du printemps, on va pouvoir débloquer la Toyota MR2 de 89. Et une fois qu'on aura torché l'intégralité des championnats, on pourra débloquer la Quartz Regalia qui vous donnera encore ensuite accès à une autre voiture, à condition que vous ayez 99 points de prouesse, je crois que c'est ça de mémoire il me semble. Vous allez pouvoir débloquer encore une autre voiture. Ensuite en termes de récompense sur les différentes courses, une Toyota 2000 GT, une Toyota Bara, Toyota MR2 de 95, une Ferrari 500M et une mini convertible. Il y a des choses qui ne sont pas dégueulasses là-dedans à débloquer, mais le gros problème, vous le savez, j'en ai déjà pas. Je vais tourner en boucle là-dessus, je vais tourner en boucle parce que moi ça m'énerve. Et en plus ce qui est bien c'est que je ne suis pas le seul dans ce cas-là, je ne suis pas le seul que ça énerve de ne pas avoir des saisons à 100%. C'est un truc qui est fou parce que, je vous l'ai déjà montré, je vais quand même vous le remontrer parce que quand même c'est casse-pieds, c'est que quand tu as fait toutes les saisons à 100%, tous les championnats à 100%, même avant que les championnats existent, ce qui était avant, je les avais aussi fait à 100%, et bien quand tu as fait tout ça à 100%, tu es quand même un petit peu déçu de voir que pour une fois tu ne vas pas arriver au 100% et ça oui, je suis désolé, ce n'est pas normal du tout. Voilà, ici, regardez-moi ça comme c'est beau, 50, 80, toutes les voitures étaient débloquées. Alors je passe bien sûr sur le fait qu'à une époque on devait gagner des voitures neuves à 100%, qu'ensuite c'est passé à 80% et qu'ensuite c'est tombé à 50%. Je passe là-dessus, ce n'est pas bien grave dans l'absolu, même si on est dans un jeu de course et qu'a priori il faut se battre un petit peu pour gagner, ce n'est pas grave, ça permet au moins à tout le monde de débloquer toutes les voitures. Donc voilà, ça c'était déjà un petit coup de gueule. Alors le seul problème qui m'embête vraiment dans ces deux petites saisons qui nous ont été données, c'est qu'on t'explique quand même à coups de tweets réguliers sur différents comptes en plus éparpillés, sur Forza Support, sur Forza Motorsport, sur Forza Horizon, parce qu'il faut suivre trois comptes Twitter pour avoir les informations pour un seul jeu, ça devient compliqué quand même. On t'explique quand même que l'update elle est retardée parce qu'il y a des problèmes d'ordre technique et que comme on veut faire des choses bien, on va attendre un petit peu histoire de corriger absolument tout ce qui est à corriger. Et là on te sort donc une saison pour des pourcentages qui ne sont pas bons, qui ne se fera pas à 100%. On te sort une saison qui ne corrige même pas, parce que attendez j'ai oublié de vous dire, c'est un peu une vidéo coup de gueule, j'aime bien dire quand tout va bien, je ne vais pas non plus être catastrophiste parce que ce n'est pas la peine, ce n'est qu'un jeu, on est bien d'accord et on a sans doute des choses plus graves et plus importantes à faire, mais on ne nous a toujours pas corrigé et vous allez voir, vous savez où je veux en venir, je vais aller voir une voiture Nissan, parce que bien sûr on ne sait pas comment elle s'appelle, on ne sait pas quel modèle c'est, étant donné qu'il n'est pas affiché, n'est-ce pas ? Voilà, on ne sait pas, c'est vraiment bizarre. Alors ça tu vois, ils ne l'ont pas corrigé, on n'a pas le nom de la voiture. On sait que c'est une Nissan, que c'est une voiture japonaise, que la région est en Asie, que j'ai fait 8 heures de conduite, c'est une blague, je n'ai jamais conduit cette bagnole 8 heures. J'ai fait 100 km avec cette voiture ? Euh, ouais, non, non, mais non, bon, elle n'est pas son, peu importe, en tout cas, elle n'a pas de nom. Et ce n'est pas la seule dans ce cas-là. Pourquoi ils n'ont pas corrigé ce problème de traduction ? Alors, ils n'ont pas corrigé ce problème de traduction, par contre, ils nous ont rajouté des virgules. Ils nous ont mis des virgules dans les crédits, dans les XP, on a des virgules. Je sais bien que c'est de l'anglais, mais pourquoi nous ont-ils mis des virgules ? C'est un problème de localisation, c'est un problème de traduction. Pourquoi tout d'un coup, ça apparaît ici, alors qu'avant, il n'y avait aucun problème ? Le confinement est compliqué pour tout le monde. Le confinement est difficile, c'est difficile de bosser à domicile, c'est difficile de faire du télétravail, c'est pas forcément facile de travailler avec ses équipes quand on a l'habitude d'être à deux bureaux ou même juste à côté les uns des autres. Mais merde, quand même, quand même, tu ne sors pas une update en disant « ça y est, c'est bon, on peut la sortir, tout est OK », alors que ce n'est pas le cas. Ou alors, ça veut dire qu'au moment où ils voulaient la sortir, c'était encore pire. C'était encore pire. Je ne comprends pas bien les problèmes qu'ils ont pu rencontrer. Je ne comprends pas bien. Et ça, ça m'embête quelque peu, parce que moi, j'aurais bien attendu encore deux semaines. Franchement, on n'était pas à deux semaines près. On aurait très bien pu attendre encore un petit peu pour qu'au moins, cette mise à jour soit totalement efficace et qu'on n'ait plus aucun bug. Ça, ça aurait été bien. Je vous passe, bien sûr, le système des courses en multi où tu décides de faire des courses sur une classe A et au final, tu te retrouves effectivement avec la même voiture, mais chacun a une classe différente. Ça, je te le passe aussi, le petit détail. Et puis, il ne faut quand même pas oublier qu'on arrive au bout du jeu et qu'il y a de fortes chances que cette update soit peut-être une des dernières updates qui nous soient proposées. Tout simplement parce qu'on commence à arriver au bout du bout du nombre de voitures. Tout simplement, je ne sais pas si vous avez fait un petit peu le compte. On va tout de suite aller faire un tour du côté de la promo. Horizon, Horizon promo et collection de voitures. Quand on est là, on arrive quand même à 695 véhicules uniques. 695 voitures qu'on devrait n'avoir qu'une seule fois dans le garage, même si c'est loin d'être le cas et même si c'est encore loin. Je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. J'en ai encore beaucoup que je n'ai pas photographiées. Et c'est tant mieux comme ça, j'ai envie de vous dire. En tout cas, on a fait le décompte. Et c'est vrai qu'on devrait arriver au bout du bout. Et je pense qu'il va y avoir peut-être encore une update qui devrait arriver. Comme vous le savez, on devait avoir, avant le confinement, on devait avoir une dernière fois le Forza Monthly. Alors Forza Monthly, c'est à la fois Forza Motorsport et à la fois Forza Horizon 4. Le Forza Monthly n'a pas été diffusé. On aurait dû avoir également, encore une fois, un live pour l'update 23 qui n'a pas été diffusé. Tout le monde était en confinement. Tout le monde a travaillé confiné, plus ou moins bien de ce qu'on peut découvrir. Et ensuite, on arrive à la fin d'un cycle, à la fin des années scolaires, à la fin d'un cycle normal. Et c'est vrai qu'en général, on passe aux conférences de l'E3 qui vont nous annoncer de nouvelles choses. On passe à la Gamescom, on passe aux différents salons qui aujourd'hui seront peut-être plus virtuelles que réelles, bien sûr. Et on espère qu'on va avoir des informations. Mais je pense qu'il va y avoir encore une mise à jour ou deux. Et on devrait arriver au terme de ces 695 voitures uniques. Que vont-ils faire ensuite ? Est-ce qu'ils vont libérer l'intégralité des Forzaton comme on l'a vécu et comme on le vit d'ailleurs ? Vous pouvez toujours récupérer les différentes voitures du Forzaton sur Forza Horizon 3. Forza Motorsport 7 tourne aussi en boucle systématiquement. Il n'y a rien de neuf. Mais il y a des voitures que vous n'avez peut-être pas réussi à avoir que vous pouvez à nouveau retrouver dans différents Forzaton. Je pense qu'on arrivera peut-être à ce genre de choses. C'est peut-être un tout petit peu tôt par rapport à tout simplement l'enchaînement et au roulement qu'on fait entre un Forza Motorsport et un Forza Horizon. Mais c'est peut-être le cas. Peut-être que lors de la conférence du mois de juillet d'Xbox, on aura des informations sur Forza Motorsport 8. Et j'espère que ce sera le cas. Même si je pense que le jeu sortira peut-être plus tard ou très très tard dans l'année ou peut-être même plus tôt l'année prochaine. Mais j'espère, en tout cas c'est vraiment mon plus grand souhait, j'espère qu'on aura quand même un grand coup de grâce encore sous la forme d'une belle et très grande extension. Enfin au moins une extension quoi. Peu importe, même si elle prend l'allure de Fortune Island en termes de taille de map. Ou si elle prend la... Non, on ne va pas parler de Lego. Non, on ne va pas parler de Lego, on ne va pas se fâcher. En fin de vidéo, ce serait dommage. Donc j'espère vraiment, j'espère qu'on aura encore d'autres choses. Et j'espère que les petits bugs qui nous pourrissent aujourd'hui la vie seront réglés. Parce que très clairement, c'est vraiment dommage. Et on n'a pas parlé d'un bug encore. On n'a pas parlé du fameux bug de la fameuse maison. Et oui, restez chez vous. La maison de joueurs qui n'est toujours pas débloquée, qui n'est toujours pas débloquable. Et ça c'est aussi un problème. Et c'est en plus, d'autant plus embêtant, qu'ils ont quand même posté un tweet en disant qu'il fallait peut-être les aider pour leur expliquer ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Donc si eux-mêmes sont dans la panade et ne trouvent aucune piste sur justement la façon de débloquer le succès ou de débloquer peut-être les pourcentages ou je ne sais quoi, ça devient vraiment compliqué. Donc on va terminer là-dessus, sur cette petite vidéo où on râle un petit peu, où il semblerait que ce soit nécessaire de râler. Mais ce n'est qu'un jeu, ce n'est normalement que du plaisir. C'est pour ça qu'on continue encore à être aussi nombreux sur ce jeu et qu'on continue encore à s'amuser là-dessus, à récupérer des bagnoles qu'on a déjà, à revendre des voitures pour gagner quelques crédits qui ne nous servent à rien. Et surtout peut-être aussi à faire du multi pour se marrer ensemble. Et c'est ça le plus important. Donc amusez-vous bien, profitez bien des voitures que vous n'avez pas encore débloquées et puis on verra s'il y aura encore un live qui nous sera annoncé pour la prochaine update, l'update 24. On croise les doigts très très fort et puis en attendant on continue d'explorer encore pas mal de voitures. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur le garage. Je vous ferai une petite vidéo à ce sujet-là. Portez-vous bien, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501